Et salut à tous, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ. Alors, on va tout de suite y retourner. Et, alors, à ce jour, je n'ai toujours pas pu régler, entre guillemets, le souci lié au mot d'histoire. A savoir que, dans les vidéos, vous n'aurez pas les cinématiques entre les combats, etc. Je m'en ai expliqué dans ma précédente vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps, vraiment, de voir, pour trouver, éventuellement, une solution, pour pouvoir vous présenter un mot d'histoire, bien comme il faut. Donc, c'est pas grave, il y a d'autres modes de jeu à voir. Donc, on va... Ah, tiens, une erreur réseau, ça commence bien. Donc, ça, ça arrive de temps en temps, c'est pas bien grave. Allez, on va aller dans le pense 1, on va voir s'il y a un petit peu de place dans les halls. Voilà, donc, pour le moment, on n'est pas trop mal. Donc, on va aller se faire un petit mode arcade, mais cette fois, on va changer de chemin et, donc, de difficulté. Voilà. Alors, à noter qu'on m'a fait la remarque que, dans ma précédente vidéo, le son du jeu était un peu trop fort. Et, du coup, voilà, on ne m'entendait pas énormément bien dans la vidéo. Donc, là, je suis allé baisser, voilà, dans les options, le volume musique et le volume effet sonore. Donc, je vais laisser les voix à fond. Donc, vous me direz, par la suite, si vraiment, voilà, vous m'entendez mieux comme ça, en ayant baissé la musique et les effets sonores dans le jeu, en espérant que vous m'entendrez mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à changer. Allez, faites une mode arcade. Lancez arcade. Jeueur 1. Alors, cette fois, on va changer d'équipe par rapport à la dernière fois. On va essayer de prendre des personnages que je n'ai pas trop testés, même si je les ai à peu près quasiment tous testés. Alors, 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 alors... Bah, ceux que je contrôle pas souvent, du coup. Alors, on va... Voilà, on va se prendre un C-18. On va se prendre un Mou. Voilà. Et, 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 et... Et, 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 et... Voilà. On va y prendre C-21. Alors... Donc ça, c'est fait. Celui-là, on l'a pas. Bah, tiens, on va aller faire celui-là dans l'ordre. Donc c'est parti. Rebellion face au désespoir. D'accord. Allez, on va essayer de s'y remettre un petit peu, parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas vraiment touché. Bon, après, ça ne s'oublie pas trop, il n'y a rien de compliqué au niveau des bases des touches. Les animations de début sont toujours de qualité. Allez, c'est fini, on va essayer de voir quelques combos que ce début peut avoir. Ah, dommage, ça a été une bonne attaque, je ne l'ai pas encore vue celle-là. Ah, très bien, je ne l'ai pas qu'à faire plus encore encore. On va peut-être baisser un peu les voies, j'ai l'impression que les voies sont un peu trop fortes durant les combats. Voilà, je pense que ça doit aller un petit peu mieux, parce que même dans le casque, ça résonne un peu moins. Allez, hop, on va changer de décor. Un peu pas trop loin. Non, ça passe. Ah, elle est vraiment stylée, cette attaque de C-17-C-18. C'est ça, c'est un impact spécial. Bon ! Pas de problème jusqu'à maintenant. Donc on s'en est pas trop mal sorti. Alors, Super Saiyan en solde. Donc Super Saiyan en solde, pourquoi ? Parce que c'est tous des métis Saiyan. Sans Gohan, Trunks et Gotenks. Ils sont à moitié Saiyan et à moitié humain. Donc c'est pour ça qu'on parle d'en solde. Donc ça, c'est... S'il y en avait qui se demandaient pourquoi on mettait ce terme-là, c'est tout simplement pour cette raison-là. Ah, là, il m'a fait mal, Sang-Gohan, là. Il est énervé, il est énervé. Ah, j'ai voulu changer de personnage, mais il a pas voulu. Là, le Sang-Gohanado, je vous le dis, il est pas évident comme adversaire pour le moment. Parce que là, il va... Alors, son combo-là, il fait extrêmement mal. Avec petite protection. Voilà, la transformation en bonbons. Comme ça, Bibi, il a 64 heures. Oui, surtout, c'est bon. C'est bon, c'est bon. ça commence à être compliqué un peu ah les protections qui ne fonctionnent pas et vous avez vu encore quand vous étaculez contre un coin d'éléphant c'est vraiment très très difficile de se libérer si l'adversaire justement vous fait un pressing à chaque fois allez allez ça Oh, il a réussi, il a réussi, mon attaque spéciale a pas eu d'effet, voilà, une simple boule de feu pour en finir, voilà, on va voir une vieille note, parce qu'on a pris cher sur tous les personnages, j'ai deux personnages à moins, on va voir un petit C ou un petit D, ouais, voilà, un petit D c'était prévisible, pas de soucis, après voilà, je ne cherche pas non plus à obtenir des notes de ouf, alors, des As dans leur manche, ah oui, donc parce que, voilà, des As dans leur manche, parce que c'est des adversaires qui sont intelligents, oui, oui, Krillin est intelligent, je veux dire, tous ceux qui savent, enfin, qui connaissent bien Dragon Ball, savent que, ouais, Krillin, c'est lui qui a inventé la plupart des techniques, utilisées, bah, par tout le monde, hein, Ah, Frézor, il a toujours la classe, hein, Alors, ce qui est bien, c'est que, on reprend, avec les personnages, avec leur vie à fond, Ah, hop, Frézor, il n'a pas du jour, un petit perfect, Ah, ça, c'est du combo bien placé, Bon, là, on s'en sort beaucoup mieux que au précédent combat, là, c'est 18 contre Marie, Et voilà, bon, malheureusement, on n'aurait pas pu, euh, obtenir toutes les boules de cristal, mais c'est pas merave, Alors, en même temps, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui s'amusent à invoquer, euh, à invoquer le dragon, Ah, rang S, donc là, c'est, euh, le rang ultime qu'on a eu, Voilà, donc ça, c'est fait, on va aller affronter Bagarreur de Bou, Voilà, bah, donc 3 personnages qui se sont battus contre Boubou, voilà, Donc, en fait, les équipes sont classées par thème, hein, à chaque fois dans le mode arcade, Vous allez, vous pouvez très bien avoir une équipe que de méchants, Une équipe que d'un certain point, euh, de l'histoire de Dragon Ball, comme, euh, comme là, euh, Euh, une équipe, euh, entier, euh, enfin, entière, plutôt, de, euh, de Super Saiyan, vous pouvez avoir, euh, 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 voilà, elles sont beaucoup, euh, Vegeta et Trunks, par exemple, voilà. Voilà, voilà. Bah, le Sangowan ultime, il a vraiment la classe, Oui, qui, euh, qui est vraiment maltraité, là, euh, bah, depuis l'arc de Boubou, hein, depuis, euh, Il a été, euh, qui est absorbé par, euh, par Petit Coeur, enfin, par Boubou, euh, plutôt. Il a été entraîné par Petit Coeur, justement, dans, euh, DBS. Voilà. Quoique, ouais, il a eu 2-3 épisodes pour ceux qui suivent DBS, euh, euh, bah, euh, l'arc, euh, du tournoi de pouvoir. Il a eu, euh, 2-3 épisodes, euh, euh, où, franchement, il a, euh, il a fait, euh, euh, de belles choses. Mais c'est vrai que, euh, on est toujours puceré de voir un Sangowan vraiment maltraité, euh, dans, dans Dragon Ball. Allez, on a changé de personnage un peu. Alors ça, ça va faire mal. Hop. Alors, ce qui est dommage, euh, je trouve, c'est dans les, euh, dans les cinématiques de fin de combat. Alors, en règle générale, sauf quand c'est des cinématiques spéciaux, euh, c'est vrai, c'est, c'est toujours les mêmes animations autres. Donc ça, c'est, euh, c'est un petit truc que je trouve un peu dommage. Ah, le dernier combat amoureux de la nature. Très bien. Alors, pour C-16 et Sangowan, euh, je comprends bien. Par contre, pour Krilin, euh, je vois pas trop. Juste à la rigueur, le lien qu'il peut avoir avec C-16, euh, dans... Pendant l'arc Cell, mais sinon, euh... Ouais. Je vois pas trop, euh, la présence de Krilin dans cette team. Je vois pas trop, euh, la présence de Krilin dans cette team. Ok, ok, c'est parti. On va commencer directement avec un nouveau personnage pour, euh... Enfin, pour derrière faire le plaisir. Hop ! Et on arrive dans les plaines. Alors par contre C21 a gagné un petit truc en bas qui c'est fort, par contre j'ai encore à quoi ça peut servir. Allez, on passe à Boubou. Allez hop, on va essayer de faire une attaque ultime. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça que je voulais faire, mais on va faire avec. Bon, on aura récupéré un peu de vie et voilà. Parfait. Aïe, ça ça va faire mal. J'essaie de faire une pique-nique, tout à l'heure ça ne veut pas. À soit c'est moi ou je ne sais pas si vous avez également du mal à des fois voir sortir du pique-nique. On va pas voir. Là il fait des beaux combos. Ah dommage, ça c'était un beau truc. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors oui, pour ceux qui peuvent se poser la question, C21 est un androïd. Donc comme les CD7, CD8, CD16, Cell, Torgero, etc. Mais il y a des similitudes avec Majin Buu. D'où la couleur, d'où elle transforme ses adversaires en surferie pour les manger et accroître sa force. Voilà. Il y a des similitudes. Je pense que Akihatoriyama a voulu prendre un petit peu, un peu du tout, des trois grands méchants de Dragon Ball Z. Donc à savoir Freezer, Cell et les androïds et Boubou. Pour créer vraiment un personnage à part entière. Alors que malgré que ce personnage là franchement il est vite oubliable. C21 franchement c'est pas non plus un personnage qui restera dans les mémoires. Pour ma part. Alors, 4500 unis obtenus. Ça c'est plutôt pas mal. Et bien, voilà. Alors, on va aller acheter une petite capsule. On va en acheter 10 pour 10 000 donc ça coûte quand même assez cher. Euh... Donc voilà. On jette. Et... Qu'est-ce qu'on a gagné ? Alors, on a gagné C21 en couleur 04 pour notre avatar. Euh... Carte de guerrier couleur numérique. Une couleur pour Cell. On a gagné un titre. Ça, ça doit être pour les mods en ligne. Carte de guerrier. Je vois pas encore euh... Ce que c'est. Ou c'est peut-être les vignettes qu'on va pouvoir changer. On a gagné Hit en couleur 04 en personnage du hall. On a gagné un euh... Black Goku euh... Super Saiyan rosé en couleur 7. Euh... Une nouvelle couleur pour le... Notre sang beaucoup. Super Saiyan Blue en couleur 07. Et d'autres titres. Donc voilà. On va aller voir un petit peu ce qu'on a gagné. Et on se quittera euh... Là. Alors... On a cette couleur là. Euh... On a gagné donc... Ce sont Goku Black, Super Saiyan rosé qui est ma foi pas trop mal. Euh... On a gagné C21 qui est franchement dégueulasse comme ça. On a gagné... Alors Hit en couleur comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Euh... Et puis voilà. Euh... Modifier. Éditer les vignettes. Alors ça franchement euh... Je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est pour les tchats en fait. Euh... Ça pareil. Euh... Modifier les gestes. On peut sectionner. Selectionne l'emote que tu aimerais ajouter à ta vignette Z. Euh... Euh... Mouais. Ah un petit guide. Ah 10 des quêtes. Ça c'est... D'accord. Donc on peut revoir éventuellement les petites quêtes qu'il y a ici. système de navigation. Vous pouvez toujours consulter ici. Pour... Euh... Voilà. Pour revoir un petit peu les messages que vous avez dans le jeu. Et... 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 Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que au niveau du son j'ai réussi plus ou moins à euh... A bien gérer pour que vous puissiez quand même m'entendre de manière claire. Et euh... Et que ça ne perturbe pas au niveau euh... Euh... Des combats. Et de la vidéo. Bien évidemment. Euh... Sur ce. Je vous souhaite une très très bonne journée. Euh... N'hésitez pas donc. Comme toujours. A laisser des commentaires. A vous abonner. Tout ça tout ça. Et je vous dis à très très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !